6h43, bonsoir Tanguy Pastureau, bonsoir Christophe, bonsoir M. Chabalier, bonsoir à tous. On commence votre journal par l'homme du jour pour vous, c'est Franck Ribéry. Pendant la finale de la Ligue des Champions, Ribéry sera suspendu, oui il sera en effet suspendu par les pieds, dans un costume de latex, par une dizaine de filles au Folies Club de Munich. Nicolas et Carla, bref les Sarkozy, sont en voyage en Chine. Ils sont partis loin des Pékins que nous sommes, la taille moyenne des Chinois étant d'1m62, le président Sarkozy a prévu de rester y vivre, il s'y sent aussi bien que dans un slip neuf. Nicolas et Carla sont en Chine pour 3 jours, soit le temps nécessaire à la Chine pour fabriquer 4 millions de t-shirts, c'est l'unité de temps là-bas. A la question quelle heure est-il ? Un Chinois répondra, il est 130 pulls et 14 jeans. Aujourd'hui les Sarkozy ont visité le mausolée de l'empereur Qin Shi Huang, il était indiqué sur le monument, édifié en 200 avant JC. Sarkozy aurait alors dit, c'est pas possible, il est si vieux Jacques Chirac. Il est situé au début de la route de la soie, Rachida Dati est en dépression, elle n'a pas été invitée au voyage alors que la route de la soie c'était pour elle. On raconte qu'elle s'est rattrapée, elle a suivi la route du Cachemire lors de soldes privés. Elle adore chiner. Persuadée qu'en Chine on mange des chiens, Frédéric Lefebvre, le pitbull de l'UMP, a été lui aussi consigné à la niche, la niche fiscale sans doute. En revanche, Bernard Kouchner est lui du voyage, dès qu'il y a un sec de riz à porter, il est dans les parages. A midi, Nicolas et Carla ont mangé chinois, Carla a choisi le menu 69, Nicolas lui a demandé de changer afin de couper court à d'éventuelles nouvelles rumeurs. Pour le dessert, ils ont joué avec le président chinois au Ni Daleïlama, Ni Tibet, l'équivalent en matière de droits de l'homme en Chine de n'autre ni oui ni non. Demain, le couple visitera la cité interdite de Pékin. Ça ne va pas le changer beaucoup. Pour Sarkozy en France, des 4 000 omanguettes, toutes les cités sont interdites. Et celle-là, ce n'est pas certain qu'il ose la passer au Karcher. Le couple présidentiel va terminer par la visite de l'exposition universelle de Shanghai. Vendredi donc à Shanghai, le visiteur ne pourra pas rater le pavillon français, c'est le seul où on l'accueillera à la française, c'est-à-dire en tirant la gueule. Le pavillon de la France, cette année, est consacré, je cite, à la ville sensuelle. Afin de faire régner la sensualité, la jeune Zaya et Gérinu de l'équipe de France à Paris sera invité d'honneur. Le but d'une expo universelle étant de montrer aux visiteurs ce qui fait un pays, à Shanghai, le pavillon de la France accueillera un TGV à l'arrêt, dont le conducteur Sud Rail refusera de faire tourner le moteur. Miss Paris sera exhibée, elle a promis de montrer à la Chine sa tour Eiffel et sa pyramide du Louvre. Jack Lang sera également exposé, c'est le seul à encore oser porter des cols Mao. Le parrain du pavillon n'est tantôt autre qu'Alain Delon. La bâtisse a été conçue en forme d'énorme nombril, on y entrera par le cordon ombilical. Enfin, l'inauguration aura lieu en grande pompe, soit du 36,5 pour Sarkozy et du 44 pour Carly. En matière de télévision, le camping a le vent en poupe. Lundi soir, la série Camping Paradis de TF1 a fait 8 millions de téléspectateurs. La ménagère était en folie. Hier soir, le film Camping a réuni 7 millions de téléspectateurs sur France 3. Les chaînes sont donc obligées de restructurer leur programme autour du camping. À 20h, Harry Roselmach présentera le journal depuis la gitoune du camping Les Albatros de Quiberon. De son côté, M6 vous proposera un barbecue presque parfait. Le canapé rouge de chez Drucker fera place à un siège rouge en toile pliant. Dimanche, l'émission animalière 30 millions de bactéries sera consacrée à la faune sauvage du bloc WC. Nagui animera une spéciale « Tout le monde veut prendre sa place à l'ombre du pain parasol » de la parcelle 52. Jean-Luc Rechman, enfin, présentera demain « Attention à la marche » en sortant des sanitaires. Pour faites entrer l'accusé, Christophe, à la fin, vous n'enfilerez plus une veste de cuir mais un caouet, roulez en boule. Pas facile. Information très importante, le député David Douillet est au régime sec. Oui, il était auparavant au régime de bananes avec coulis de chocolat et crème fouettée. Ce qui fait que le gusse pesait 152 kilos. C'était de la faute de ses amis députés. À son entrée en politique, ils lui ont dit qu'il fallait dévorer des bouquins. Il avait pris le conseil au pied de la lettre. Il s'était enfilé tout le premier étage de la Bibliothèque Nationale. Forcément, ça ballonne. Depuis janvier, il mange un pépito toutes les 24 heures. Ce qui fait qu'il a déjà perdu 30 kilos. Hein, quand même. Et il a décidé par solidarité de perdre en fait autant de kilos que Sarkozy ne perd de point dans les sondages. Le pauvre va tomber dans l'anorexie. On termine par les brefs de l'info. Chine, à quelques années près, en frôlait l'incident diplomatique. Le président Jin Tao, avec un nom pareil, Chirac l'aurait attaqué au décapsuleur et descendu au goulot. Enfin, la fanfare chinoise a joué aujourd'hui deux chansons du répertoire de Carla Bruni. Pour la première fois, ces morceaux ont donc été perceptibles par l'oreille humaine.